hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous les sagittaires on va aller voir qu'est ce qui va se passer cette semaine donc à partir du 7 août jusqu'au 13 août inclus j'espère que vous allez toutes et tous bien on est parti mais avant cela n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale ok donc si le message vous parle tant mieux s'il vous parle pas et bien écoutez allez voir peut-être votre ascendant votre signe lunaire le message sera plus peut-être pertinent ou peut-être allez voir également le signe de votre vénus voilà allez on est parti pour vous les sagittaires au bas alors la direct direct vous sortez le neuf de dénier regardez moi cette femme qui est en train d'admirer qui est en train de faire sa belle avec tout l'or qu'elle a autour du cou avec tout la grappe de raisins elle c'est un peu une victoire je ressens pour vous peut-être que cette semaine pour certains certaines personnes vous allez un petit peu récolter bas tout simplement ce que vous avez peut-être travaillé auparavant ce que vous avez dû mettre en place aussi par le passé ou du moins peut-être un travail également sur vous personnel on sent que cette semaine vous allez récolter un petit peu le bah le fruit le fruit de votre dur labeur le fruit un petit peu une belle récompense qui qui vous est dû par rapport au travail je ressens comme si c'était quand même quelque chose d'introspection assez important que vous avez été faire et que cette semaine du moins vous allez un petit peu souffler et pouvoir un petit peu récolter bah voilà avoir de bonnes nouvelles avoir des 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 choses sympatoches qui peuvent se présenter à vous cette semaine c'est comme s'il y avait une forme de libération qui était vraiment qui était rentrée en jeu parce qu'on sent qu'elle est quand même assez fière assez libre et effectivement vous sortez le pape bon pour moi ouais je suis pas du tout étonné alors peut-être que pour certaines personnes vous êtes déjà en cours d'un travail peut-être d'introspection que vous faites accompagner peut-être par un professionnel pour justement libérer un petit peu ce qui doit être libéré pour pouvoir un petit peu également vous sentir plus libre et moins emprisonné dans votre vie ou du moins par rapport à des schémas ou des blocages que vous avez pu vivre ou que vous vivez actuellement on sent quand même que avec ces clés là que vous allez vous êtes à deux doigts de les ouvrir et que je pense même que cette semaine vous allez un petit peu débloquer certains verrous qui étaient fort présents chez vous c'est comme si on sent que voilà vous allez un petit peu un petit peu avoir une victoire sur sur le travail que vous avez semé et avoir une belle récompense allez on est parti on va aller voir avec le 77 qu'est ce qui va se passer pour vous cette semaine allez s'il vous plaît pour les sagittaires du 7 au 13 bon bah écoutez ça confirme ce que je vous dis que je vous ai dit précédemment vous avez le soleil donc effectivement pour moi là cette semaine vous allez vraiment rayonner vous êtes dans cette forme de un petit peu de tout ce que vous allez pouvoir entreprendre ou du moins tout ce que vous allez mettre en place va va vraiment vous porter chance et vous porter un petit peu bonheur et effectivement on voit que vous avez dû couper ou du moins qu'il y a un travail d'introspection qui a été fait ouais ok ouais on dit que vous allez vraiment vers cette cette lueur cette cette lumière qui va être vraiment très éblouissante pour vous voilà cette semaine là on va aller voir on va continuer mais ouais on dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se lever vous êtes en train de peut-être de vous élever vous aussi personnellement qui est un voyage peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure qui a été fait au moins un travail d'introspection on vous dit que vous allez vraiment vers vers cette libération vers quelque chose de super joyeux vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous également chapeau je vous dirais vraiment chapeau pour les personnes en tout cas qui ont repris ce travail vraiment personnel pour pouvoir se libérer de certains schémas ou des blocages qui étaient récurrents chez vous également on vous dit que cet été en tout cas ça va être vraiment ou du moins là maintenant vous êtes dans un mood où vous voyez la vie peut-être d'une autre façon d'une autre manière parce que vous avez travaillé sur vous et que vous avez libéré certaines certains traumas peut-être également du peut-être à l'enfance ouais du peut-être également à votre côté aussi peut-être sensibilité désolé j'ai mon téléphone qui s'est mis à sonner tout va bien hop et on a ok ouais il y a l'élévation il y a une sacrée élévation qui est en train de se faire chez vous alors qu'on reprend un petit peu donc comme je l'ai dit pour moi oui il y a vraiment un travail cette semaine ou du moins vous allez récolter vous allez avoir de bonnes nouvelles vous allez vraiment récolter un petit peu le ce que vous avez tout simplement mis en place pour pouvoir progresser pour pouvoir en tout cas évoluer davantage on voit bien que pour certaines personnes il y a peut-être également un voyage qui se prépare ou du moins il y a un déplacement en lien peut-être à votre activité professionnelle ou du moins en lien à quelque chose qui est très important pour vous et qui va vous mettre de prendre qui va vous permettre de prendre de la hauteur encore plus ok on voit bien que c'est que il y a un travail vraiment sur vous qui a été fait alors peut-être qu'il a fallu voilà pour certaines personnes vous avez travaillé un petit peu sur votre sur votre façon au niveau du corps au niveau corporel au niveau de peut-être de votre vos pensées aussi négatives il y a un travail pour moi qui a quand même été entamé et on vous dit que vous allez couper couper vraiment le cordon couper ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour pouvoir peut-être voilà vous sentir en tout cas plus libre par la suite ok pour certains on voit vraiment que vous allez vers le futur avec quelque chose de beaucoup plus intéressant de beaucoup plus joyeux on sent comme s'il y avait vraiment eu un un ras de marée je dirais même et que ça y est là vous allez en tout cas vers quelque chose de beaucoup plus waouh lumineux je sais je me répète un mais je n'ai pas d'autre message pour vous parce que là on sent vraiment que c'est un travail super intéressant qui a été entamé ou du moins qui est déjà en cours et qui va vous permettre par la suite de prendre vraiment cette hauteur et de prendre cette élévation on pourrait parler pour certaines personnes côté spirituel aussi il y a quelque chose qui est en train de vraiment de s'installer et qui va perdurer dans le temps ok on vous dit que vous partez vers le futur avec quelque chose quand même pour certaines personnes peut-être que là vous avez envie également de repartir de plus belle peut-être dans une autre région de recommencer une nouvelle vie ailleurs que là où vous êtes également c'est comme s'il y avait besoin pour certaines personnes également de de prendre cette 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 liberté de reprendre peut-être également cette liberté ok allez on va aller voir on va prendre une carte avec le symbolon pour voir un petit peu qu'est ce qui se passe un petit message pour vous pour les sagittaires ouais et vous voyez bien en plus avec cette carte là on sent qu'elle va se libérer qu'elle a trouvé la clé et effectivement avec le pape nous avons la clé vous avez trouvé vous allez trouver la clé donc pourrait parler certaines personnes qui effectivement peut-être que là cette semaine vous avez pris conscience qu'il ya des choses à revoir si vous êtes en couple par rapport à votre autre que vous n'avez vous avez fini d'être enfermé vous avez fini peut-être justement d'être à la merci de votre autre et qu'aujourd'hui vous allez reprendre un petit peu votre liberté ou du moins vous allez couper peut-être votre routine couper quelque chose dans votre couple je ne vous dis pas que vous allez vous séparer qu'on soit bien d'accord mais pour moi il ya est comme il y avait une réévaluation de quelque chose qui n'a pu lieu d'être aujourd'hui pour pouvoir justement laisser rentrer cette personne la véritable personnalité que vous êtes et laisser exprimer votre âme ok parce qu'on sent quand même qu'elle est peurée qu'elle est peurée qu'elle est apeurée pardon qu'elle a qu'une envie c'est qu'on trouve la clé pour pouvoir se sentir libre elle est vraiment enchaînée un et puis on voit avec ce monsieur qui lui il a la clé qu'il n'est pas forcément très cool un géant qu'il est un petit peu un pervers je dirais peut-être pas très très gentil pas très cool qui s'amuse même de voir un peu sa compagne peut-être à l'intérieur de cette cage pour l'empêcher justement de vivre et moi c'est cette semaine pour vous c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se mettre qui allait vraiment éclore et du moins qui allait prendre voilà vous allez prendre votre envol c'est le mot c'est le cas de le dire c'est le mot approprié ok hop allez on va aller tirer quelques cartes avec un autre jeu pour voir un petit peu qu'est ce que lui va nous dire pour vous les sagittaires on est parti pour les sagittaires du 3 au 13 août du 3 au 13 août on parle de santé on parle de choix et on parle de transformation impeccable ouais je vous ai dit pour moi cette semaine vous allez il ya quelque chose qui va qui va être mis au qui va vraiment faire écho avec votre situation et que vous allez faire des choix très important pour vous et pour votre bien être un hop on met que ça a dit que ça a mis du temps d'accord et que d'ici cet automne ou peut-être que depuis l'automne dernier il ya des choses qui sont en train de se mettre en place inconsciemment et que là vous allez peut-être vraiment prendre conscience qu'il est temps de bas de récolter ce que vous avez un petit peu semer votre travail également de transformation et que là il ya quand même quelque chose d'assez intéressant qui se profile à vous cependant va peut-être faire un choix peut-être pardonner également à l'autre ou du moins pardonner ce que vous avez vécu pour pouvoir ça y est vous sentir libre à les sagittaires du 3 août 13 le succès et le voyage il ya quand même le voyage qui ressort donc pour certaines personnes effectivement c'est comme s'il y avait vous vous revenez d'un voyage ou du mois d'une d'une forme vraiment d'une grande introspection que vous preniez conscience vraiment aujourd'hui que voilà vous vous partez de sera nouveau un nouveau cycle j'irai même un nouveau livre carrément on voit bien qu'effectivement il ya des choix très importants qui vont devoir être faits justement pour votre bien-être pour votre santé psychologique et également pourquoi pas physique 1 on voit bien que ça a mis du temps parce que le travail voilà peut-être a été plus long que prévu ou du moins le travail voilà inconscient a dû faire son chemin par lui même ok on vous dit que voilà grâce au pardon grâce à cette acceptation du travail que vous avez mené ou du moins cette acceptation de que voilà vous n'êtes peut-être pas au bon endroit ou du moins pas avec la bonne personne que là on va vraiment vous inviter à à conscientiser cette cette situation pour pouvoir vous en libérer et aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous parce que vous avez comme ce neuf de dénier qui dit quand même que la liberté et la victoire est au bout du tunnel ok donc pour moi ouais chapeau pour vous les sagittaires vous êtes une belle belle phase de transformation il ya des choses très importantes là qui vont qui vont vraiment se faire que vous le oubliez ou non c'est comme si vous n'aviez pas forcément le choix de justement de de faire cette transformation du moins de revoir des choses dans votre vie qui n'ont plus qu'ils ne sont plus là à l'instant t que vous devez un petit peu transformer ou transcender ça ok je vais m'arrêter là pour vous les sagittaires je vous souhaite une excellente semaine prenez soin à vous et je vous dis à très bientôt bye bye